Lui, il est incroyable, lui, quand même. Guardiola, ce qu'il arrive à faire. Parce que tous les joueurs, quand ils passent dans ses mains, ils progressent. Après, il doit être usant. À force, il doit être usant. En tout cas, ils usent les adversaires de par leur supériorité. J'aurais bien aimé l'avoir comme coach. On va revenir justement sur ce triplé, Derling. Allende, ça a commencé très vite et très bien pour Manchester City dans cette rencontre. On ne joue même pas 10 minutes de jeu. Cette perte de balles au milieu de terrain. On va voir cette passe mal ajustée d'Emerson. Le contrôle raté de Lucas Paqueta. Et derrière, les erreurs face à une équipe comme Manchester City. Ce n'est pas possible parce que derrière, la passe de... C'est Bernardo Silva. C'est Bernardo Silva. Sa passe, elle est juste. Elle est dans le timing. Derrière, après le face-à-face. Un contraint, on a vu pas mal d'attaquants, en tout cas cet après-midi, qui ont buté devant les gardiens. Lui, il attend. Le gardien se couche et il met de l'autre côté. Un joueur en pleine confiance, même si ce n'est pas le joueur à douter, j'ai l'impression, en Ligue Allende. Non, je ne pense pas. On sent quand même que mentalement, il est très, très solide. Et même s'il peut être un ou deux matchs sans marquer, il ne sait pas l'entraquant qu'il va douter. Et en même temps, autour de lui, il y a tellement des joueurs qui le mettent dans des bonnes conditions aussi pour pouvoir marquer des buts que je pense que tu n'as même pas le temps de douter. Et même les face-à-face, il vient que ces face-à-face. Je suis d'accord avec toi. Mais il a la chance d'en faire beaucoup. Et depuis un moment, depuis qu'il est avec City, je pense qu'il se régale en fait. Quand tu es joueur, quand tu es attaquant, quand tu es autour de toi, tu as une équipe comme ça, mais tu te régales. Tu as qu'une envie, c'est d'en marquer encore plus et de marquer encore plus de buts. Il marque ses face-à-face et à l'entrée de la surface, il est également clinique comme ce deuxième but. Après les secousses, puisqu'il y a eu l'égalisation de West Ham, on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler avec ce but chanceux contre son camp pour les Hammers de Ruben Diaz. Il y a cette action encore une fois, ce petit jeu de passe, contrôle frappe. Voilà, là je veux bien qu'il y ait tous ses coéquipiers. Là, à un moment, il n'a besoin de personne. Là, il y a le talent, là il arrive, il y en a tout de suite et là il cadre, ça ne va pas là-haut, ça ne va pas là. Je n'ai pas dit le contraire. On parlait du fait qu'il ne tergiverse pas, qu'il ne doute pas, mais il n'a pas besoin de douter. Moi je pense qu'il doit travailler comme un fou. Ah bah oui, je n'ai pas dit le contraire. Parce que c'est cadré en fait. Et c'est rarement pas cadré avec Allende. Deuxième but pour Erling Allende dans cette partie et quand ça a été un peu plus compliqué, là encore, pour Manchester City où il y a eu des opportunités pour West Ham qui est là pour marquer ce troisième but à la finition. Un face-à-face, oui Jessica et Olivier, mais un face-à-face encore une fois réussie et parfaitement exécutée. Il y a aussi de la finesse, cette fois-là, il y a de la force et de la finesse. Il y a la force, il y a la finesse. Il y a tout là. Si aussi il a cette possibilité d'être autant en face-à-face, il a des bons ballons. Mais la qualité de ses appels est quand même très très bonne à Allende. Il ne fait pas un appel qui va vers la main. Vous dites qu'on fait de la prévention en plateau pour les défenseurs. Là, vous faites de la prévention également pour les attaquants. Et surtout, est-ce que ce n'est pas tout ce que doit faire un attaquant, ce que fait Erling Allende dans le placement, dans l'intelligence, d'être entre les défenseurs à chaque fois ? Sur ce but-là, il est hors-jeu, il attend un petit peu et après, dès qu'il sent, il voit l'espace entre les deux, il s'y plonge. Là, on voit sur les ralentis, il lève la tête quasiment sur toute sa conduite de balle. Justement pour pouvoir se situer, pour voir où est le gardien. Regardez, il lève la tête une fois, deux fois. Il laisse longtemps. Et voilà, il sait. Il sait parce qu'il sait où le gardien, il sait où il se situe. Vous ne l'aviez pas vu, ça. C'est trois regards, c'est pour ça que vous êtes là. Je vous écoute attentivement. On n'était pas loin du quadruplé. Également, on va revoir cette dernière réaction pour le plaisir. Là aussi, encore une fois, ça part sur le côté gauche. La passe, une nouvelle fois en profondeur, est magnifique. Il est un peu centré cette fois, mais il arrive quand même à garder l'équilibre pour se créer cette occasion. Elle est difficile. Il est tellement enfermé qu'elle est difficile. Il est énervé d'avoir raté alors qu'elle est vraiment, vraiment très difficile. Et c'est la 96e aussi. Il faut le rappeler. Et c'est lui qui remet pour Gundogan avant. On lui met le ballon, il la remet et il repart. Il est intransigeant avec lui-même. Il veut marquer encore plus. Huitième triplé, on le rappelle. En première ligne pour Erling Haaland qui rejoint, je le disais, Thierry Henry, Michael Owen et Eric Kane. Ce n'est sans doute pas fini de retrouver Erling Haaland dans cette colonne des buts et des triplés. West Ham aurait pu nourrir également quelques regrets dans cette rencontre. La première période a été compliquée. Il y a eu ce but chanceux. On va le revoir dans un premier temps à l'initiative. Jared Bowen, le capitaine. Et ce centre, ils sont un petit peu malheureux, qui est détourné, sur ce but. Sur ce but-là, oui. Mais sur la deuxième période, est-ce que West Ham, on va le revoir avec les actions qu'ils ont eues, peuvent nourrir quelques regrets parce que… Un petit peu, parce que je suis sûr. Au terrain, oui. Il y a eu un moment de flottement en début de la deuxième période. Sur le but, sur le poteau de Kudus, parce que l'action, elle est incroyable. Tellement, il y a le talent, il y a tout. Talent, qualité. Je ne sais pas si on aura cette… Oui, oui, vous l'avez aimé cette action. On va la revoir d'ailleurs tout de suite. Oui, parce que ça va 10 000 à l'heure et ça montre la qualité de Bowen, Kudus. Parce que là, comme ça va vite. Paqueta, déjà, le geste dans la surface, il faut le faire. Là, petit crochet, il résiste. Parce que c'est Ducou. Et là, ça joue. Et tout est juste. Et ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. La zone est parfaite en plus. Il y a un, deux. C'est là qu'il doit la jouer, non ? Oui, il doit la jouer haut, comme ça, au-dessus des gardiens. Oui, bien sûr. Mais tout est bien joué. Sortie de Paqueta, la passe de Bowen. La finition de… Enfin, la sortie, bien évidemment, de Kudus également avant cette finition. Et à cet instant, on le rappelle, il y a deux buts à un pour Manchester City. Ça, ça change aussi la physionomie de la rencontre. Après, derrière, quand on ne les met pas au fond, on est punis. C'est ce qui se passe. On revoit d'ailleurs cette occasion d'Erling Haaland en fin de match. On va voir également tout à l'heure l'occasion de Crescensio Somerville qui est rentrée un peu plus tard. Justement, la voici. C'était dans la continuité de cette action d'Erling Haaland. Là aussi, ils auraient pu marquer. Ils ont encore touché du bois, les joueurs de West Ham, avec cette action du nouvel entrant. L'un des meilleurs joueurs, on le rappelle, de Championship la saison dernière du côté de Leeds. C'est Crescensio Somerville. Là aussi, c'était très bien joué de sa part. C'est pour ça que je dis qu'on a cette impression, cette domination de City. Mais derrière, West Ham, il y a du talent, il y a de la qualité. Ils ont été un petit peu mangés, mais ils vont faire mal. Ils risquent de faire perdre des points des prétendants au titre. Très clairement. Deux défaites contre Aston Villa et contre Manchester City pour West Ham. Donc, pas d'inquiétude, même s'il n'y a que trois points. Non, parce qu'il y a suffisamment de qualité dans cette équipe. Je ne suis pas inquiet du tout. Victoire, trois buts à un. Mais j'ai peur pour les autres équipes. Parce que quand je vois les absents de Manchester City, je me dis... Après, il y a la Ligue des Champions également. Il y aura un turnover qui va commencer à être effectué. Mais l'impression, l'impact, quand on les voit, on se dit... Nous, on se dit ça, mais je pense que toutes les équipes qui regardent la Première Ligue, donc les adversaires se disent la même chose. En fait, l'impact psychologique que ça a, souvent, on se dit que ce n'est pas assez peu. Mais en fait, pour les joueurs et les équipes adverses, c'est très important. Trois victoires en trois matchs, donc, pour les hommes de Pep Guardiola. Victoire, trois buts à un de Manchester City. Sur la pelouse de West Ham. Et pour revenir sur Alain, je l'ai pas mal critiqué la saison dernière dans cette capacité qu'il avait à jouer avec ses coéquipiers. Je lui disais que c'était un très bon buteur, un très bon finisseur, mais qu'il lui manquait cette capacité à jouer avec ses coéquipiers. Et là, sur ce début de saison, pour le moment, il me fait plus que mentir. Il y a des prémices d'une grande saison, pas seulement au niveau des buts marqués, bien évidemment, du côté d'Alain. Parce que ça, on a l'habitude, mais aussi sur sa participation au jeu. Et c'est peut-être là le changement, ou en tout cas la continuité de ce qu'il montre année après année, le Norvégien Erling à Londres. On a vu le classement il y a quelques instants. Seule équipe qui compte trois victoires en trois matchs. On rappelle un vaincu en 2024, cette équipe de Manchester City en Première Ligue. 26 matchs de suite sans défaite. Quand on voit ce qu'ils ont fait cet après-midi, quand on sait que Foden n'a pas joué, que Rodrigo n'était pas présent, que Walker hackait Stones, on se dit quand même que ça va être compliqué quand même de les déloger. Après, la Première Ligue, elle est tellement difficile, mais on ne voit pas comment en fait. C'est que la troisième journée de Première Ligue, on sent que Manchester City a envoyé un message en s'imposant sur la pelouse du London Stadium. Il faut venir s'imposer à West Ham. Il y a beaucoup d'équipes qui vont se casser les dents. Il y a de la qualité. Devant, Kudus, Antonio et Bowen. Et Paqueta derrière. C'est un joli coatture. Il y a pire en Première Ligue. Ah oui, il y a pire, oui. J'espère qu'on verra cette occasion qui peut changer de match. Qu'ils peuvent, West Ham, à 2-2, si Kudus ne tape pas le poteau. On a une fin de match de folie. On va revoir d'ailleurs dans quelques instants cette action qui vous a plu, Olivier. L'un des grands bonhommes également de ce match, Kevin De Bruyne, avec Erling Haaland qui savoure ce triplé. On n'était pas loin également du quadruplé en fin de match. Il aurait pu marquer son quatrième but. Et Lukasz Fabianski, le gardien de West Ham, entré en jeu. On le rappelle à la pause à la place d'Alphonse Areola, a bien stoppé cette tentative. Félicité par Doku. On a vu également Lewis Rubendias qui a marqué contre son camp aujourd'hui. Et cette image, qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui ? Pepe Guardiola et Erling Haaland. Il a dit « Ouais, t'as raté ton dernier face-à-face. T'aurais pu marquer. » C'est son huitième triplé en première ligue. Le record appartient à Sergio Aguero. Il rejoint Thierry Henry, Michael Owen, Harry Kane, qui ont eux aussi inscrit huit triplés dans leur histoire en première ligue. Mais là, ça va être bon. C'est peut-être pas le dernier. Mais pas avec le temps plus long. Le temps était beaucoup plus long. Évidemment. Erling Haaland détruit West Ham. Erling Haaland met un atout. Son dixième atout consécutif. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce West Ham, Manchester City. On va également parler de Erling Haaland. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas souligné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu es sûr de contenu, tu parles, n'hésite pas à t'abonner, d'arriver la cloche. De la notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour nous partir. Alors. Erling Haaland, les gars. Erling Haaland, il a à nouveau mis un atout. Son deuxième atout consécutif. Son deuxième tripli consécutif. Wow. Sept buts. Sept buts en trois matchs. Sept buts en trois matchs. C'est le joueur le plus en forme actuellement en Europe. Il est vraiment en forme. Il est vraiment en forme, les amis. Donc, dans ce match, Pep Guardiola, en absence de plusieurs joueurs, comme Rotri n'a pas joué. D'ailleurs, depuis le début de la saison, Rotri, il est manager. Tu as des garçons comme les Walker, qui sont manager, qui ne jouent pas depuis. Tu as également plusieurs cadres, qui n'ont pas joué. Et, Pep Guardiola a décidé de mettre Jack Grealish. Il a relancé Jack Grealish. Notamment, Foden, Foden, qui est baissé, qui n'a pas joué. Donc, l'attaque était Jack Grealish, Jérémy Doku, et évidemment, Erling Haaland. Kevin De Bruyne était là pour alimenter le jeu. C'est plutôt bien parti pour Manchester City, puisque, à la 17 minutes, Erling Haaland ouvre rapidement le score. Sauf que, West Ham revient, un peu contre le cours du jeu. West Ham n'a quasiment rien produit. C'est Ruben Diaz, qui met un CSC1 contre son camp. et ça relance West Ham à un but par tour. Et, par la suite, Erling Haaland, il remet Manchester City sur le bon rail. Et, juste après, après la mi-temps, Erling Haaland, il sait le match, un truc triplé, 7 buts en 3 matchs. 7 buts en 3 matchs, les gars. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Erling Haaland, il a fallé compté. Il a fallé compté. Pendant que, Kylian Mbappé galère d'un côté, pendant que Kylian Mbappé, il a du mal, à mettre un pied devant l'autre, Erling Haaland lui cartonne. Lui cartonne. Il est vraiment en pleine forme. La saison dernière, il a fait une saison vraiment, je ne veux pas dire moyenne, mais une saison, qui n'était pas vraiment ce standard. Puisque Erling Haaland, on sait que c'est un garçon, qui marque généralement 30 buts en championnat. Au moins là, je pense qu'il a marqué 27 ou 28 buts entre ces genres. Il n'a pas atteint 30 buts la saison dernière. Donc, il n'était pas dans ce standard-là. On voit vraiment un garçon qui est vraiment, qui est bien dans la tête, qui est affûté, qui bosse, et surtout qui est motivé. Qui est motivé. Et franchement, ce n'est pas que fait du bien en match de South City. J'ai également, un garçon comme Kovacic qui a fait un très bon match. J'ai trouvé Kovacic qui a vraiment su remplacer au retrait. Évidemment, Kevin Debrun, il a sorti masterclass. Kevin Debrun, il a déjà, je pense, 31 ans et tout, mais il répond toujours présent. Il répond toujours présent, les gars. A noter également, la rentrée de Gundogan. Gundogan qui a fait une super entrée. Il a vraiment apporté un match de South City. C'est un garçon qui a encore un bon volume de jeu. Un garçon qui fait du bien encore un match de South City. Un match de South City en trois matchs, c'est 4 ans plein. Ils ont fait 4 ans plein. 9.69. 9.69. C'est une équipe, à mon avis, qui sera très difficile à aller chercher. Très, très difficile. Puisqu'ils ont vraiment l'effectif très, très riche. Tu n'avais pas Foden. Tu n'avais pas des garçons comme le Rodri. Rodri, pour moi, qui mérite le ballon d'or. Tu n'avais pas Rodri, tu n'avais pas Foden. Tu n'avais pas Kai Walker et la seconde période. Mais, tu n'as pas vu une équipe qui a baissé la garde. Tu as vu une équipe jouée qui a vraiment proposé du jeu. Ce match de South City, ils ont un banquement très, très riche. Très, très riche. Sans Foden, sans Rodri, sans Kai Walker, tu arrives quand même à tenir la baraque. et ils sont déjà à deux points d'avance sur Arsenal. Le concurrent dirait puisque Arsenal a fait un match nul contre Brighton. Arsenal, qui a fait même perdre contre Brighton, Arsenal peut vraiment remercier ce match nul. Je trouve que ce match nul est bien payé pour eux. à mon avis, Brighton méritait les trois points. Brighton méritait gagner ce match. Conclusion, Majesté City prend les trois points. Majesté City s'installe déjà comme patron de la première libra. Partagez-moi tout ce que vous avez dit en commentaire. Est-ce qu'elle est allant selon toi ? tout le monde d'accord ? Est-ce que tu le vois vraiment faire une grosse saison du match ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo